Il n'y a que des voyous ici, il n'y a pas personne qui n'a pas volé ici. Vive tension entre le directeur du marché aux puces et quelques commerçants. Pas le commissaire, le commissaire, le commissaire général. Tous ont décidé de baisser le rideau. Ils dénoncent l'insécurité qui règne ici depuis quelques années. Il vient avec sa famille, il ne peut pas rentrer, avec sa fille, il ne peut pas rentrer. C'est pour le portable, le portefeuille. Et là, s'il veut réclamer pour son portable, il frappe avec un couteau. Des vendeurs à la sauvette feraient régner la terreur. Les clients sont de plus en plus nombreux à fuir les allées du marché. Kamel Ayadi a dû fermer sa poissonnerie. Il ne fait plus recette depuis trois ans. J'ai fait un loyer de 700 euros, j'ai fait un loyer de 2500 euros. Ça fait un tout, 3200 euros. Et pour nous calquer les fermiers, je n'arrive pas à exploiter. À cause de 22 vendeurs à la sauvette. Des commerçants en colère, il reproche au directeur du site d'avoir laissé pourrir la situation. Monsieur Koudert, lui, il encaisse les loyers, il s'en fout. Il s'est sûr, il encaisse les loyers, il n'a pas de signes d'inquiétude à avoir. Il encaisse les loyers, il leur met la pression quand ils se permettent de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a aussi ça qui ne se voit pas. Et finalement, c'est les voyants en col blanc qui ont le droit, eux, de faire comme ils veulent. Et aux commerçants, de les mettre sous pression. En disant, si vous vous plaignez, attention, je vous fais fermer, j'arrête le bail ou je ne sais pas quoi. Les forces de l'ordre sont obligées de s'interposer pour tenter de ramener le calme. Pour des raisons de sécurité, le magasin Lidl est contraint de fermer ses portes plutôt que prévu. Dès qu'on rentre d'ici, il faut protéger le sac, protéger tout ça. Ah oui, on n'est pas en sécurité. Face à cette situation, le commissaire central de Marseille est dépêché sur place. Une réunion se tient en ce moment. L'association des commerçants réclame des renforts de police sur ce marché qui attire chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs.